tout l'enjeu est là c'est de pouvoir voir les choses comme elles sont et pourquoi nous ne voyons pas les choses comme elles sont parce que nos esprits ne sont pas attentifs nous sommes distraits avec les pensées qui arrivent qui nous bousculent et qui nous fait montrer autre chose que la réalité la réalité c'est ce qu'il y a et la pensée quand tu la côtoies elle te montre ce qu'il devrait y avoir parce que tu spécules tu imagines tu voudrais quelque chose d'autre pour pouvoir te contenter parce que en fait la réalité n'est pas attrayante puisque toute ta vie on t'a dit comment les choses devraient être c'est le remue ménage constant de la pensée qui fait que nous sommes tributaires d'un passé qui se remue au mot et ce passé qui se remue au mot et toute l'activité que nous avons fait et nous nous sommes attachés à ces activités nous nous sommes attachés aux références de nos vécus et en fait nous voulons les remémorer parce que ça réconforte face à l'inconnu face à ce qu'il y de neuf de nouveau et là on est en train de dire que la vie en fait c'est un moment où on explore toujours du neuf comment voir ce neuf c'est quand tu regardes des choses comme elles sont et comment voir les choses comme elles sont c'est d'être libre de ce que la pensée propose c'est à dire rester dans le calme rester dans le silence pouvoir faire en sorte que les pensées que tu as soit vu et quand les pensées sont vues tu vois leur futilité et alors tu les laisse passer tu les laisse être et là tu es libre de leur impact ça veut dire que tu as accepté les choses comme elles sont les réactions que tu auras ce sont les réactions que la pensée propose donc tu vas réagir avec ce que tu as acquis et à ce moment là la vision la perception de ce qui existe pour de vrai elle est trompée par ce que la pensée propose puisque la pensée elle n'est que le passé elle n'est que la restitution de ce qui devrait y avoir de ce qui avait été conçu toutes les références les conclusions donc pour voir vraiment ce qui se passe il te faut beaucoup d'attention une attention accrue et pour avoir cette attention l'esprit doit être calme dans un calme parfait où plus rien n'est fait c'est à dire tu restes assis là sans rien vouloir sans rien attendre en observant les choses et en n'essayant pas de faire de la situation quelque chose que tu pourrais en bénéficier tu acceptes ce qui arrive tu accueille et à ce moment là la réalité elle est face à toi elle n'est pas abrouillée par ce que la pensée propose ce que le passé propose ce que le mental propose parce que le mental que tu as c'est une distraction tu te distrais avec ton mental tu distrais la situation tu distrais le silence tu n'es plus silencieux l'esprit est occupé avec des choses qui doit être fait pour pouvoir arranger la situation s'accommoder des situations parce que on n'aime pas être dérangé dans ce petit havre qu'on a construit avec toutes les choses que la pensée propose c'est à dire toute la petite vie que tu t'es construite à travers ce que tu as appris ce que tu as conclu tout ça ça s'ancre dans les habitudes et les trin trains et le silence vient détruire tout ça parce que dans le silence il n'y a plus tout ça tout ça c'est de la distraction tu es distrait par ce que l'envie te propose le désir te propose et tout ça c'est l'activité de la pensée qui vient dans le présent pour pouvoir te dire qu'est ce qu'il y a à prendre à attraper à amasser et alors tu cours des guerres et tu deviens quelque part dépendant de ce que tu désires tu lances un projet un désir une ambition et tu cours d'ailleurs pour pouvoir l'accomplir pour pouvoir lui donner de la vie mais tout ça c'est l'activité qui empêche le silence d'être et tout chacun on connaît l'ampleur de cette distraction parce que nous sommes omnibulés tu sais le petit hamster qui est en train de toujours tourner dans sa roue et qui s'arrête jamais c'est ce que la pensée elle fait et ça ça détruit le silence parce que il y a une occupation qui est enclenchée tu tournes tu tournes tu tournes tu tournes tu tournes et puis ça s'arrête jamais tu occupé avec les pensées de ton désir et il n'y a rien qui cesse ça parce que c'est comme une machine qui est emballée et qui est compulsif et qui te mène à justement oublier ce havre de paix ce havre de silence qu'il y a quand il n'y a pas cette activité et certainement c'est la chose la plus difficile que nous avons à faire parce que en fait toute ta vie on t'a expliqué que il y a quelque chose à gagner quelque chose à atteindre quelque chose à faire valoir une ambition quelque chose qui doit arriver pour que tu puisses avoir ce bonheur que tu cherches mais on sait très bien que ce bonheur c'est éphémère parce que tout ce que tu vas trouver c'est ce que tu as désiré et ce que tu as désiré c'est une projection de tes pensées que tu envoies dans l'espoir pour pouvoir prendre pour pouvoir te sentir bien et c'est ce qu'on appelle le bonheur ici dans ce monde on peut prendre plein de choses et puis se remplir avec toutes ces choses et trouver en fait à la fin que tu es toujours vide tu n'as rien en fait parce que c'est du vent que tu as pris là c'est une projection ce n'est pas une réalité la réalité c'est que il y a un grand vide et tu veux pas le voir et ce grand vide tu ne te poses jamais la question qu'est ce que c'est ce grand vide tu ne veux pas le voir donc tu le renie tu le cache tu le mets de côté et ce grand vide potent c'est là où tout se passe c'est quand tu es attentif à ce vide que tu es quand tu es dans ce vide c'est à dire ce silence que tu n'as plus toutes les pensées qui viennent t'assaillir jacasser dans ta tête alors il y a ce silence là et c'est ce silence que nous fuyons pour la plupart alors il ya une grande question à se poser est-ce que je fuis ce silence est-ce que je m'accommode de la distraction pour pouvoir enrayer ce sentiment de malaise face à moi même c'est à dire ce silence ce grand vide que tu es au lieu de le remplir tout le temps avec des distractions avec des choses que tu vas prendre qu'est ce que je vais faire et là est toute la question qu'il faut se poser parce que ce que tu es c'est justement ce grand vide et ce grand vide quand tu le fuis tu fuis toi même en fait tu ne veux pas voir qu'est ce qui se passe parce que ce que tu es c'est un grand silence une paix intérieure où la pensée n'a pas d'impact parce que tu es dans ce vide dans ce silence dans cette paix dans cette joie c'est cette joie de ne devoir rien faire pour pouvoir prendre quelque chose qui va te donner un peu de plaisir et ça c'est de la joie parce que tu n'as plus rien à faire tu es débarrassé de l'activité mentale de tout ce que tu dois faire pour pouvoir être occupé tout le temps donc la distraction pour nous pour la plupart je dirais c'est de se distraire dans ce monde c'est tout la l'activité mondaine que nous avons et ça nous nous sommes accommodés à ça c'est entrer dans les mœurs on ne veut pas voir qu'est ce qu'il y a s'il n'y a pas ça et s'il n'y a pas cette activité mondaine alors on s'ennuie on est face à un grand grand vide et on renie ce vide là on veut l'enrier on veut faire en sorte que ça ne soit pas là parce qu'on ne veut pas le voir ça révèle tout l'aspect les sens même de ce que tu es et quand tu vois les sens de ce que tu es tout ce que tu es devenu avec tes désirs et tout ça tu t'es fait une petite vie de confort et en fait tu perds tout ça parce que tout ce que tu as cru être vrai n'est pas vrai quand tu réalises que ce que tu es c'est un grand vide de rien où il n'y a rien à faire pour être ce que tu es et ce que tu es c'est juste un instant de silence où rien ne se joue de par la pensée de par ton passé de par ton futur de par tes ambitions il n'y a plus tout ça tout ça c'est quelque chose que tu fais parce que tu veux enrayer le fait d'être vrai le fait d'être toi même donc tu t'habilles de choses que le monde te demande d'être donc tu es devenu quelqu'un tu cherches à travers ton ambition tout ce que le monde attend de toi c'est à dire tu dois réussir tu dois arriver quelque part et tu dois devenir quelque chose qui puisse se conformer à la règle établie toutes les conclusions qui ont été faites alors tu es devenu ça mais en fait tout ce que tu as gagné depuis les expériences de ton passé et qui te donne en réalité ce bonheur que tu cherches est éphémère et tu vas toujours souffrir de ne pas en avoir assez parce que là tu es avec quelque chose que tu prends pour remplir un vide qui ne peut pas être rempli ce que tu es c'est un vide ce que tu es il faut que tu le vois il faut que tu le tu le touche il faut que tu tu rentres dans ce cette dimension où là est vraiment l'essence de toi même et cette essence c'est ce que tu es vraiment c'est ce vide ce grand tout qui ne peut pas être dissocié parce que là dedans il y à la vie il y à l'essence même de de tout ce que l'être humain et en fait quand tu regardes tout ce que la l'activité de l'homme fabrique c'est du désordre on fabrique du désordre qui fait que le silence s'amenuise le silence devient brouhaha et ce brouhaha devient confusion parce que tout ce que nous avons appris restera une confusion parce que on n'a pas le tout on n'a pas la vision du tout on n'est pas holistique on ne regarde pas les choses comme elles sont on regarde les choses comme elles devraient être et ça ça vient du passé et le passé est limité tu vas toujours rester dans la confusion parce que tu ne connais pas qu'est ce que c'est le grand tout parce que tu veux faire exister seulement les désirs que tu as capté dans le passé qui était bon la joie que j'ai eu hier je veux la garder donc tu passes ton temps à garder à t'attacher aux choses que tu aimes et en fait tu ne vois pas ce que la vie elle a prévu la vie elle elle est constamment en mouvement elle ne cesse jamais de changer de de faire en sorte que toutes les choses soient neuves à chaque instant et pour ça il faut du silence il faut que tu ne sois pas dérangé par ce que la pensée propose donc l'activité de la pensée c'est à dire ce mental qui est toujours en train d'être occupé pour pouvoir amasser de la de la notoriété de la gloire pour pouvoir exister en tant que celui qui est conforme à à la majorité et en fait c'est quelque chose qui nous enferme on n'est pas libre on est emprisonné dans un monde que nous avons nous-mêmes créé et ce monde c'est le monde de nos peurs de nos barrières pour ne pas aller au delà de ce qui existe pour de vrai donc on reste avec ce qui est connu et notre perception elle est limitée là-dedans on ne voit pas grand chose on ne voit que ce que on a déjà vécu on a déjà appris avec ce qui fut tous toutes nos mémoires nos références c'est avec ça qu'on perçoit la vie et là tu perçois la vie mais vraiment d'une manière limitée tu ne vois pas la grandeur de ce que c'est la vie parce que tu regardes la vie avec un oeil fragmenté de petites particules de ce qui s'est passé pour pouvoir faire en sorte que tu réunis le tout ensemble mais le tout ne peut pas être réunis avec la notion de ce que le passé propose le tout est réuni quand le passé fait silence quand tu ne ramène plus dans le silence que tu es dans ce vide que tu es tu ne ramène plus rien tu acceptes que c'est comme ça c'est un grand vide et dans ce grand vide il y a l'essence de ce que tu es de ce que tu es qui est elle-même cette essence c'est la vie et la vie elle est sacrée et ce sacré ne peut pas être souillé par ce que le passé propose parce qu'il est infini il est éternel et ton essence si tu reconnais tu as ton essence alors ça veut dire ça ça implique que tu sois libéré de tout ce que tu te donnes d'être et d'avoir tu te libères de ton passé tu n'as plus rien ni de avant ni de après tu es juste là avec ce que tu es sans te sans te diluer dans les choses de ce que le monde propose et là tu es ancré tu es ancré sur la vraie nature de toi ton essence et ton essence justement elle est impalpable tu ne peux pas et ton essence elle est impalpable elle est constante elle est quelque chose qui ne peut pas être divertie elle est toujours là et a toujours été et elle sera toujours c'est quelque chose qui ne change pas ce qui change c'est toute l'histoire que tu t'es faite à vouloir remplir une vie qui ressemble à ce que tu aimerais et tout ça change parce que tu ne peux pas faire ça c'est une illusion donc tout le temps tu es en train de faire en sorte que tu arrives à faire une vie que tu imagines que tu projettes mais cette vie que tu imagines ne peut pas exister c'est quelque chose qui est imaginaire une projection et ce sont les brouhats de la pensée qui t'empêchent d'être ce que tu es l'essence même de ce que la vie elle est c'est ce que tu es mais tout ce brouhat empêche la simplicité la simplicité c'est que la vie elle coule à chaque instant comme elle est et tu ne peux pas contrôler ça bien que tu vois le passé essaye toujours de contrôler ça le passé veut que ce que ce qui se passe maintenant soit conforme à ce que je sais donc tu es celui même le passé que tu es devenu toute l'histoire que tu t'es donné d'avoir que tu t'es promis de vivre vient interférer avec ton ton essence propre alors que tu es l'essence même de ce que la vie elle est et tu empêches la vie de couler parce que tu as une idée de ce que la vie devrait être et c'est pour ça que ce monde est dans le désarroi dans l'insatisfaction il y a toujours quelque chose qui ne va pas parce que il y a toujours quelque chose à faire pour pouvoir se sentir dans le bien-être et ce bien-être c'est ce qu'on appelle le bonheur mais il n'y a pas de bonheur puisque ce bien-être il va irrémédiablement rencontrer le mal-être donc ta vie est un paquet de yo-yo qui passe du bien-être au mal-être du bien-être au mal-être et tu cherches tout le temps une solution alors que si tu acceptes tout il n'y a plus ni de bien-être ni de mal-être il y a juste l'essence et l'essence c'est tout c'est ce qu'il y a à être pas ce que tu voudrais pas ce que le monde attend de toi tu es libre libre d'être ce que la vie propose et la vie propose que tu sois joyeux et que tu n'es pas encombré avec toutes les histoires que tu te racontes pour pouvoir être bien donc tout ça c'est de l'activité mentale qui nous empêche de vivre et apprécier le beau coucher de soleil prendre le temps de regarder la fleur grandir et ne pas s'ennuyer parce que quand tu regardes ces choses il semblerait qu'il n'y a rien à prendre certainement il n'y a rien à prendre il y a tout à être parce que prendre c'est l'activité mentale de celui qui désire devenir ce qu'il n'est pas en tout cas bien joyeux le piétre il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien